Alors salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47, vas-y Raid, recoiffe-toi, ça ne me dérange pas du tout. Aujourd'hui on va faire du free talk avec notre invité Alexandra qui est de retour, ou c'est peut-être sa première, ça dépend de comment c'est diffusé. Et c'est parti générique ! Bien, et bien pour ce nouvel épisode, c'est un free talk et c'est moi qui prends la main, avec notre invité Alexandra et le duo dynamique du podcast, Benoît et Denis. Youhou ! Coucou ! Salut ! Bien, on va commencer par une petite interrogation pour vous. Quel est, pour vous, le meilleur sidekick ? Donc, comme on sait, souvent les super-héros, ils ont besoin d'une aide, pour vous laisser le temps aussi de réfléchir. De prime abord, pour moi j'aurais parlé de Dick Grayson, parce que c'est celui qui me semblait le venir d'abord. Mais, pour ma part, moi je vais choisir Harley Quinn. Et, pas n'importe quel Harley Quinn, je prendrais l'Harley Quinn dans le Murphyverse. Parce que, et je crois que c'est là qu'un sidekick est fort, c'est qu'il arrive à prendre de l'autonomie par rapport aux super-héros. Et quand tu regardes un sidekick, tel que Harley Quinn, dans le Murphyverse, elle arrive à avoir sa propre histoire. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est une très bonne sidekick. Est-ce que vous avez tout ? Dans n'importe quel comics, on ne s'arrête pas à battre. Oui, oui, tu peux élargir à tout, à Marvel, DC, Indé. Et sidekick, c'est vrai qu'il y en a pas mal chez DC, finalement. Le truc de Marvel, c'est qu'il fonctionne plus en équipe, que vraiment avoir un sidekick avec une personne, soit comme dans Batman, avec des personnes un peu plus jeunes, qui sont les Robins. Ou, typiquement, tu parlais du sidekick en tant qu'Harley Quinn. De base, sa création en 1992, c'était plutôt La Petite Amie 2, pour apporter le cachet humoristique au Joker, qui était un peu trop effrayant dans la série. Donc, en fait, si je pars du principe-là, je suis en train d'afficher en même temps, mais du coup, le sidekick, il doit toujours justifier quelque chose par rapport au super-héros ou à la super-héroïne. Sur Batman, c'était d'apporter ce côté un peu plus enfantin. Pour Joker, apporter ce côté un peu plus humoristique. Là, je suis en train de penser à d'autres héros, Green Lantern ou Green Arrow, mais eux, ils ne fonctionnent pas vraiment en termes de sidekick. Tu vois, tu as des crocs, mais des crocs. C'est sa fille aussi, mais ils ont une relation un peu plus compliquée. Ce n'est pas facile comme question, mais j'aurais dû préparer, en vrai. Mais on ne prépare pas et c'est ça qui est dit. On ne sait pas du tout ce que c'est, les questions. Moi, j'aurais tendance à dire Bucky Barnes pour Captain America. Parce que du coup, c'est vrai que c'est un sidekick qui, après, prend vraiment son envol. Ce n'est pas un duo, ça ? Ce n'est pas un duo plus qu'un sidekick ? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Parce que moi, je le vois plus là, en termes de... Enfin, je ne vois pas ce qu'il peut apporter. Enfin, tu vois, comme je disais tout à l'heure sur qu'est-ce que ça peut apporter un sidekick, je pense qu'il se complète plutôt. Mais est-ce que ce n'est pas la force d'un sidekick, finalement, de finir par se hisser au même niveau que son patron ? Ça dépend. Tu prends tous les sidekick de DC, pareil, tu disais Arsenal, ou ça, Speedy, Aqualad, etc. Mine de rien, à un moment donné, ils devaient remplacer leurs aînés. Et finalement, ça ne s'est jamais véritablement fait. Mais pas forcément, parce que là, vous citez plutôt le sidekick en tant qu'élève. Enfin, tu vois, je pense typiquement à Star Wars élève et maître. Alors que sidekick, ça peut juste être acolique. Et l'acolique n'est pas obligée d'être plus supérieure à un moment. Enfin, tu vois, tu peux rester à ta place. Enfin, typiquement, si on prend Batman, dernièrement, le sidekick de Batman, c'est Dan and Wayne, c'est le dernier Robin. Et il n'a pas de volonté pour le moment. Enfin, ça dépend de quelques runs, quand il a son côté un peu égocentrique, il n'a pas de volonté à piquer sa place, à reprendre la Bat-KL, etc. Pour le moment, ils ne partent pas du principe qu'ils vont faire autre chose de Dan and Wayne qu'un Robin. Il ne suffit pas de bêtises. Et Denis, tu as frisé ? Ah oui, il a frisé. C'est incroyable, c'est incroyable. En fait, la vidéo, il était assis. Et deux, c'était ouf. Je pense que c'est le même monteur qui a fait The Flash. Mais par contre, tu vois, tu parles de The Flash, on peut parler de la Justice League. Au sein de la Justice League, tu as ce truc un petit peu où c'est censé être une équipe, mais tu as une hiérarchie hyper importante de par la Trinité avec Wonder Woman, Superman et Batman et l'emprise qu'a Batman avec tout le monde. Et des fois, The Flash, que ce soit dans le film ou ailleurs, comme c'est un peu le côté un peu rigolo, et il fait plus sidekick qu'équipier. Denis, est-ce que tu as réussi à trouver ? Moi, je pense à des films, mais c'est vrai que dans les comics, c'est plus des équipes ou des duos. Je ne sais rien, les Tortues Ninja, ils sont quatre, mais je n'ai pas de sidekick en tête. Le seul en film qui me vient, c'est 2001 dans Indiana Jones 2. Waouh ! Ça, c'est un sidekick de l'enfer, tu vois. Je ne sais pas, en comics, non, franchement, là, je cale un peu. Même dans Walking Dead, le sidekick de... De Rick Grimes. Ben si, j'aurais pas dit son fils. J'ai mangé son nom, mais celle qui a le sabre, comment elle s'appelle ? Michonne. Michonne, pour moi, c'est Michonne. Parce qu'elle vient accompagner, et elle finit par s'élever et prendre son... Tu parles de la série télévision, je pense, parce que dans le comic, ce n'est pas trop ça, je trouve. Si, j'ai les sidekick. Ah, vas-y. Je trouve que tu as le truc de sidekick dans les comics de Ed Brubaker, avec toute la partie polar, donc Rekles, etc. Ouais, la nana qui a eu le week. Ouais. Ben, elle, du coup, elle fait quand même un peu sidekick, parce qu'elle n'a pas forcément volonté à prendre sa place, qu'elle arrive beaucoup en backup, que le dernier Rekles, pour le coup, elle le remplace, mais parce que lui, il n'est pas disponible et qu'elle prend... C'est ça, elle devient le personnage principal. Ouais, elle devient le personnage principal, mais ce n'est pas emmené à être récurrent, je pense, parce qu'après, il revient, non, non, non. Et j'ai l'impression que souvent, je pense à Slippers, je pense à Fatal, etc., où tu as ce que ce soit une meuf ou un mec qui est un peu sur le côté pour épauler de temps en temps. Est-ce que ce ne serait pas le propre du polar d'avoir des points à sa qui ? Un peu ça dans Strange in Paradise, aussi, de Terremour. Ouais. Avec, finalement... En fait, les personnages principales, parce que, du coup, c'est pratiquement que des femmes, c'est que des femmes. En fait, elles tournent... Chacune devient le personnage principal presque à tour de rôle, mais finalement, elles sont un peu, des fois, les aides des unes des autres. Ouais. Ça pourrait. Moi, ce que j'aime bien avec les sidekicks, c'est quand ils sont parfois imaginaires. Donc, il n'y a que le personnage principal qui les voit ou qui parle avec. Je trouve que ça apporte, justement, un truc à l'histoire ou un... Ça apporte de la profondeur au personnage principal. T'as quoi comme exemple, là ? Le gars qui voit une licorne volante. Comment ça s'appelle ? Ah, Api. Api, oui. Très, très bon. Elle est géniale, la série. Ouais. Il y a ça, il y a... T'as Motor Girl de Terremour, où, en fait, elle parle à son singe et qui n'existe pas. Ou Calvin et Hobbes, tu vois, il imagine que sa peluche est vivante. Et là, c'est un vrai... Non, c'est pas faux. Ah, des fois, je dis des trucs intelligents ! T'as juste mis du temps, mais... Il fallait qu'il frise, quoi. Allez, je vous fais une petite question rapide, mais il va falloir le justifier. Pour vous, quel est le meilleur ou le pire Robin ? Alors, le meilleur et le pire. Ouais. L'alpha et l'oméga. En fait, pour moi, c'est trop compliqué de dire le meilleur, parce que obligatoirement... Non, tu dois choisir. Mais non, mais... Non, tu dois choisir. Mais laisse-moi finir ! Non. J'ai une justification. Obligatoirement, on va dire Dick Grayson. Pourquoi dire Dick Grayson ? Tu te rappelles, Benoît, on avait déjà parlé, je pense, sur un podcast sur Batman & The Sun ? Dis-le, si on vous emmerde, en fait. Dick Grayson, ça fait longtemps qu'il est dans le milieu, ça fait longtemps qu'on le connaît, et donc, obligatoirement, t'as de l'affect, parce que tu as eu beaucoup d'histoires avec lui. Le dernier Redwood, souriez, même s'il n'est pas incroyable, le fait est qu'il y a un comic sur lui et que, du coup, il a l'image, ça peut créer de l'attachement et ça peut créer une fan base, parce que Nightwing, il a facilement une fan base, d'autant plus avec le récit de Tom Taylor sur Infinite, qui est incroyablement bon et beau. Donc, c'est sûr que tu penses Robin, tu penses à lui, quoi. Mais moi, du coup, le meilleur, moi, j'aime bien Tim Grayson, parce que je le trouve très intelligent. Oui, je sais. Et le pire, le pire Damian, Damian, il m'énerve. Oh là là ! Mais c'est dur, parce que je les aime tous. Je les aime tous, mais si je parle vraiment des quatre garçons... Vas-y, rebondis. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Alexandra, parce que, moi, à l'inverse, c'est justement Damian Wayne, mon préféré. Mais pourquoi ? Parce que c'est le fils de Bruce Wayne, déjà, et qu'il n'est pas cucu ou plan-plan, comme les autres robins, genre, je vais t'aider, Batman, attends, je te passe la batte, les autres, pour moi, sont un peu cucu. Celui-là, il est rebelle, c'est un ado, parfois, il est plus fort que Batman, il a été élevé par des méchants, c'est un rocker, quoi, c'est pour ça que je l'aime, il fait face comme ça. Il est un enfant gâté. Bah, oui. Bah, je me reconnais en lui, moi, je ne sais pas, je trouve que, il a envie de dire, mais je t'emmerde, Batman avec tes principes, moi, je vais péter la gueule des gens. Alors, oui, non, non, mais attends, oui, ok, il dit je t'emmerde, mais très vite, après, il change d'avis, parce que c'est comme bien d'avoir papa Batman dans son corps. Il reste chaque fois qu'il a des débuts drones comme ça et après, il change... C'est un fils à papa. Ça reste un fils à papa. Et il n'a pas le choix, parce que, de toute façon, il faut qu'il fasse le bien. Et c'est ça qui est intéressant avec Redwood, c'est que son parti du côté où il ne fait pas vraiment le bien ou le mal, c'est aussi un très, très bon... Bah, je crois que dans les derniers tomes, il n'est plus avec son papa, justement, il a pris un peu son indépendance. Ah non, il revient. Damien, il revient avec Batman, là. Dans le planète Lazarus. En même temps, si ton papa, t'aimes l'argent... Et les meufs, et les comics, et la drogue. Voilà, c'est ça que tu veux dire. Non, c'est pas du ça. Bon, et le pire, alors ? Et le pire... Non, le pire pour Redwood. Et le pire, pour moi, c'est dans Dark Knight Returns. Ouais, c'est Carrie Kelly. Carrie, ouais, Carrie, qui caricature. Non, je ne sais pas, je ne la sens pas trop. Et en plus, son évolution dans les plusieurs DK2, DK3, après, elle devient même bad girl, machin et tout. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle est chiante. Elle est là. Elle n'est pas là. Bruce Wayne, tu es mon grand-père, mais je te kiffe. Je suis sûr qu'il y a eu un truc entre eux, un bisbise. Je ne la sens pas. À mon avis, elle va finir en méchante, celle-là. Benoît. Eh bien, j'aurais eu envie de dire aussi d'Amanwen, parce que mine de rien, c'est vrai que c'est un petit con, mais je l'aime bien. Et en pire ? Je ne sais pas trop, là. Allez, Stephanie Brown, parce qu'en fait, elle est Robin pendant 30 secondes. Oui, mais c'est vrai. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est juste qu'elle n'a vraiment pas eu le temps. C'est ça, voilà. La pauvre. Elle le dit d'ailleurs dans le Planète Lazarus. Elle lui fait... Tu sais bien, il y a des réflexions comme quoi... Comment ça se passe pour il est... Non, mais je lirai, moi, dans deux ans. Laissez-moi votre temps, là. Moi, je vais vous le dire pour moi, mais bon, on s'en prend. Alors, question suivante. Non, non, on veut savoir. Non, moi, c'est Red Hood en premier parce que, justement, il a ce côté où il va casser les règles plus que Damien O'Henri. Et ensuite, en pire, c'est Tim Drake parce que je ne vois pas l'intérêt de ce Robin, en fait. Parce qu'on ne lui a pas laissé assez de place non plus, mais il est super intelligent. Et lui, il n'a pas ce côté. Il n'a pas le rapport bizarre avec Batman, du style « Il veut que tu sois mon papa ! » Non, 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 c'est juste... Il est premier de la classe et il n'y a pas de carisme. Mais moi, j'ai été les premières de la classe. Donc, en fait, je suis comme Denis. Je me retrouve dans les Robin qu'on choisit. Allez, on va passer maintenant sur quelque chose qui est plus lié à tous vos comics que vous pouvez avoir. Comment est-ce que vous faites pour suivre les collections qui sortent ? Est-ce que vous faites... Comment vous vous tenez informés ? Comment est-ce que vous suivez ce que vous avez ? Quels sont vos outils ? Si vous en avez ou est-ce que vous faites d'instinct ? Je peux vous répondre tout de suite. Allez-y, monsieur. Je suis donc les éditeurs, les Facebook, les machins pour les sorties, la FNAC, Amazon, bref, tout ce qui sort. Et j'ai une liste de bouquins que je dois acheter et la date où ça sort. Oh, putain. Oui ! Version pragmatique. Ah oui, là... Ouais, après, c'est suivre les sites internet et voir les sorties au fur et à mesure. Pour moi, je fais au moins chaque mois et je vois ce que je peux me permettre d'acheter ou pas. Mais après, je ne tiens pas une liste particulière. Donc, ce qui fait que comment tu fais quand tu arrives à choper de l'occasion ? Comment est-ce que tu arrives à savoir ce que tu as et ce que tu n'as pas, du coup ? Je ne sais pas, je le sais, je m'en rappelle. Ou il regarde sa collection, tout simplement, je pense. Non, je pense que je n'ai pas spécialement besoin de regarder. Tu as en tête ? Ouais, j'ai en tête tout ce que j'ai. Tu n'as pas forcément trop de trous aussi peut-être dans ta collection. J'ai clairement des trous partout. Donc, ça devient plus vite galère pour suivre. C'est pour ça que j'ai carrément un tableau Excel où j'ai listé tous les tomes et Denis m'a permis de compléter les derniers parce que j'étais à la bourre. C'est un tableau Excel qui me permet de suivre. J'ai surligné, je l'ai toujours sur mon téléphone comme ça, peu importe où je suis. Si je vois un moment qu'il y a des bouquins que je trouve, je vais aller checker pour être sûr de ne pas l'acheter deux fois. Ou, s'il y a un problème de mise à jour, tu te rendes compte que tu as acheté le tome 2 et pas le tome 1 comme ça m'est arrivé la semaine dernière. C'est ballot, ça va. C'est ballot. Et toi, Alex, tu as une manière de... Moi, j'ai plein de trucs. Moi, j'ai un compte Bubble BD où je suis un peu... je l'ai aussi. Après, moi, j'ai un carnet où je vois un petit peu les sorties et donc je note et je vais aller une fois par mois. Après, moi, on m'envoie des choses parce que comme je travaille dans le comics, j'ai des newsletter, etc. Et après, comme j'écris pour Canal BD, excuse-moi, non, mais je savais qu'il allait faire une réflexion. Comme je travaille pour Canal BD, il y a des trucs que je lis deux mois en avance. Donc, il y a des... Moi, je suis beaucoup sur la partie comics américain et après, quand le Canal BD il sort, c'est comme... Je fais ma petite croix sur les trucs que je n'ai pas pu écrire mais qui vont sortir et je me sers aussi du Canal BD. Je joue plusieurs trucs, en fait. Mais après, ça a aussi fonctionné sur les réseaux sociaux, moi, plus Instagram parce que je ne suis pas vieille comme Denis à utiliser Facebook. Et du coup, je rigole, j'ai de l'humour. Et donc, du coup, je ne sais pas, mais moi, je l'ai aussi de la BD, donc chez Dargo ou Delcourt quand je vois des trucs passer, même de scénaristes que j'aime bien. Et c'est aussi par scénariste, tu vois, moi, j'aime beaucoup Thomas Gilbert qui a fait Les Filles de Salem. et donc là, il en a sorti un dernier. Attends, je crois que je l'ai à côté, moi. Non, pas du tout. Je ne sais pas où il est. Bon, il n'est pas là. Ah, il est là. C'est la question suivante. S'il est là, tu vois, Thomas Gilbert, c'est un artiste de BD qui avait fait un bouquin sur le procès des sorcières de Salem. Et donc là, il a fait un autre truc. Et donc, j'aime tellement ce qu'il fait que ce soit par le dessin ou par l'écriture que je me suis dans tous ces récits, quoi. Donc, je vais fonctionner aussi pas comme ça. Allez, il me reste deux petites questions. Vas-y, je vais aller à Perse. Attention. Comme vous pouvez le savoir, je ne suis pratiquement pas un lecteur de Marvel. Du coup, comment... C'est bien ou pas ? T'imagines ? J'adore Thor 4. Hein, Denis ? Alors, le... Tu n'as rien entendu ? Non, du coup, et ça, je m'y engage, conseillez-moi un comics pour commencer, pour découvrir un des personnages ou un run. Par quoi, je peux commencer ? Dard de Ville, tous les Dard de Ville, en fait, tu commences... Enfin, le perso d'Ard de Ville, je pense que ça va te plaire parce que c'est un peu l'équivalent de Batman. En fait, tu commences Dard de Ville avec Frank Miller. Là, je me suis acheté l'intégrale qui sont sorties chez Palini. Alors, il ne faut pas être très petits sous parce que les intégrales chez Palini, c'est plus CR que c'est DC. Donc, qu'elle est à 70 balles, mais elle est très très belle. Et après, si je ne dis pas de bêtises, tu as Bendis, tu as Bruebaker et tu as Chiefs d'Arky. Et tous ces runs sont incroyables. Franchement, c'est trop trop bien. Je valide Dard de Ville. Très bon perso, tu es rarement déçu. Oui, c'est génial. En plus, tu as beaucoup de liens avec Spider-Man où quand même, il récupère un des méchants qui était à la base de Spider-Man qui est Kaïd. Oui, il est Kaïd. Tu as La Main, tu as Elektra qui est un personnage féminin assez incroyable. Il ne faut pas juste se fier au film avec Didi Pergarnier. Elle est bien plus que ça. Oui, elle revient. Elle revient. Elle revient, elle revient, oui. Mais arrêtez de spoiler ! En plus, je suis en train de me faire Alias. Très bon, très bien ça. C'est très bien. Je n'avais jamais pu. Juste un bémol, je pense que pour commencer Dard de Ville, il faut commencer avec Bendis. Pas Miller. Plutôt avec Bendis ? Oui, moi j'ai commencé avec Bendis et en fait, j'ai acheté Miller là et quand j'en ai parlé au libraire de Pubs Comics et il m'a dit que c'est vrai que si tu veux suivre chronologiquement, tu commences par Miller parce qu'en fait, il a introduit le truc. Mais moi, j'ai commencé avec Bendis. C'est moins accessible et c'est complètement moins accessible et du coup, je suis tombée amoureuse du perso avec Bendis. C'est Bendis, tu veux dire le Dard de Ville de Bendis. C'est moins accessible par Miller par rapport à la manière dont il écrit ? C'est un peu vieillot mine de rien. Déjà, le truc, c'est que tu as commencé avec une intégrale comme ça. donc tu as la question de temps, etc. Et puis après, tu es sur le côté au school de Frank Miller. Même si on aime tous Frank Miller, il n'y a pas les dessins les plus magnifiques du monde, tu vois. Il faut se les fader un peu, Mais Miller a redéfini le personnage tel qu'il est maintenant parce qu'avant, Dard de Ville, ce n'était pas vraiment comme ça. Mais pour commencer, c'est Bendis. D'où ma recommandation. Ah si. Ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, il a raison. Je vois. Tu veux commencer Marvel ? Tu fais soit ça, soit ça. Ouais. Voilà. Et c'est tout, j'ai rien à dire. Alors tu peux me le dire le premier parce que du coup, je n'ai pas du tout Je n'ai pas du tout. D'accord. Les Ultimates. C'est la, on va dire, ça se passe sur une autre terre et c'est l'équipe d'Avengers qui s'appelle les Ultimates mais c'est une version, on va dire, beaucoup plus terre-à-terre et un peu qui a été aussi controversée. Je ne sais pas si tu as la version du coup avec le Captain America qui insulte la France. C'est la vieille édition en Deluxe alors c'est possible que vous. Mais non, c'est presque l'un des meilleurs points d'entrée ce qu'il y a de... Enfin, après c'est fini quoi. Le univers Ultimates a été terminé donc... D'accord, tu as atteint le point... Voilà, un point A, un point B donc tu peux tout lire. Ça c'est très bien. Après, j'avais envie de te dire sur Spider-Man il faudrait commencer avec tout le run de Dan Slott. Mais non, ça c'est Bendis justement. C'est pour ça qu'on parlait de Bendis pour démarrer Spider-Man par Bendis, c'est génial. Ouais, ou Dan Slott, moi j'ai vraiment adoré ce qu'il a fait sur le... C'est long, c'est très long. Après c'est très long, voilà, c'est depuis 2014 je crois. Mais voilà, c'est... Ça dépend, ça dépend quel investissement tu as envie d'avoir comme point d'entrée. Tu vois, soit tu veux vraiment te mettre à fond et donc du coup tu pars sur des runs très longs, ça tu pars pour te mettre le pied dedans sur des... Je pense qu'il faut commencer... 4-3 intégrales ou des trucs comme ça sur Dordevil. Il faut commencer avec des bons scénaristes. C'est le scénariste qui joue beaucoup dans Marvel. Là c'était Bendis pour Spider-Man, pour Ultimate c'est Mark Millard qui est un de mes préférés et Mark Millard a aussi fait ça qui est un super point d'entrée même si c'est dans le futur, c'est le Old Man Logan. Ah oui. D'ailleurs... J'ai dit ça c'est très bien. Il y a le Old Man Star-Lord. Old Man Quill aussi dans le même univers. Je n'ai pas lu celui-là. Il y a celui-là, il y a le Old Man Hawkeye. Hawkeye, mais tout ça c'est moins bon que Old Man Vols. C'est un peu moins bon mais bon c'est vrai que c'est dans le même univers et là ils viennent de sortir la série Audible avec justement ça se passe dans cet univers-là et j'ai commencé les deux premiers épisodes c'est pas mal. Après, attends, je suis en train de vérifier le nom mais il y a un truc qui est sympa que j'avais conseillé. Ouais c'est ça. T'as une connexion qui... Alors je ne sais pas où ils en sont au côté de Marvel parce que je n'ai pas vu l'évolution mais ils ont fait les Spider-Man en tout cas c'était des héros ou héroïnes l'histoire d'une vie. Donc ils ont fait sur Spider-Man et les 4 Fantastiques. En fait, le but du comic c'est que tu démarres avec le personnage donc Spider-Man et tu le vois vieillir au fur et à mesure pour arriver sans spoil à sa mort. Et sur les 4 Fantastiques c'est incroyable parce que moi du coup je connais peu tu vois pour tout te dire et donc c'est... Ouais voilà. Moi j'ai la même elle est ouf cette édition-là et je pense qu'ils veulent emmener ça sur plusieurs personnages parce que c'est un super point d'entrée. Moi je l'ai passé à des potes qui ne lisent pas du tout de comics. Ils ont vraiment adoré. Parce que en fait tu as un truc que tu vois peu souvent c'est-à-dire que ton personnage vieillit donc il se pose d'autres questions que ses antagonistes ne sont pas le même que ses personnages ne sont pas le même mais tu as les points d'entrée classiques tu vois tu vois Mary Jane c'est normal tu n'es pas perdu ça c'est très très bien. Et du coup c'est de plus récits complets. C'est vrai que c'est vraiment pas mal et pour moi j'ai adoré ce récit-là parce que du coup je vois enfin vieillir Peter Parker. Ouais de ouf ! Mais apparemment ils ont sorti une suite. Tu vois ils ont sorti genre l'édition intégrale ils ont sorti une suite qui commence déjà à me saouler. Ah ouais ? Bah c'est plus un intégral du coup. Ah bah oui ! Ah bah oui ! Ça sort. Il va falloir qu'ils rachètent un album ! Concrètement toi qui n'as pas un budget extensible moi je te commence c'est vraiment une histoire complète un récit complet commence par ça. Celui-là je l'ai je l'ai commencé il y a des années il y a plusieurs années parce qu'il n'est pas récent si c'est bien ça il est sorti il y a plusieurs années ça. Il y a 4-5 ans j'avais commencé à le lire je me souviens et puis je t'ai passé à autre chose en fait. Je crois qu'il est en must-have je crois donc accessible Ah bah tiens moi côté sur Marvel je suis en train de dire ça moi en must-have Ah oui ? Ah oui ? Ça c'est génial ça. Mais bon c'est vrai qu'il faut avoir du backup un peu quand même pour le... Bah ça c'est ça j'imagine. Bon bah ça me fait pas mal une petite liste de lecture parce que c'est mine de rien je vais essayer d'entrer mais ça reste comme toutes les grandes maisons d'édition quand tu veux essayer d'avoir un point d'entrée c'est pas forcément le plus facile et sachant que je connais très peu. Déjà en fait moi ce que je conseille en librairie c'est de partir sur un personnage au lieu de tout de suite taper tu sais quand il y avait Civil War Ah bah comment je fais pour lire les Avengers moi je trouve que c'est pas une très très bonne idée tu vois je pense que moi j'ai commencé avec Moon Knight et Daredevil et du coup ça m'a donné envie de rejoindre un petit peu tous les liens qu'il y avait donc après Ultimate après Secret Invasion etc mais tu sais il y a des trucs de Captain Marvel que j'ai pas lu parce que moi c'est pas un personnage que j'aime beaucoup mais je pense que c'est plus simple comme ça en tout cas moi ça a marché avec moi Eh bah parfait je vais redouter tout ça quand on diffusera parce qu'il y a quand même pas mal pas mal de choses puisque moi j'ai démarré aussi très tard je disais que du décès que du Batman et commencer au confinement en gros t'as vu la pile maintenant c'est que mec tu vas dépenser une fortune ouais bienvenue au club ouais donc mets de l'argent de côté ouais bah j'ai fond je tape mon retard en décès ok bah merci en tout cas pour ces précieux conseils et je vais essayer de m'attaquer à ce pan de l'industrie que je ne connais peu allez dernière petite question est-ce qu'il y a un comics là que vous attendez particulièrement qui est pas encore sorti ou qui va sortir est-ce qu'il y en a un qui vous hype ? moi c'est le retour de l'univers Ultimate justement c'est prévu pour enfin du coup c'est quand ? ça vient de paraître aux Etats-Unis après ils ont prévu il y a le premier issue qui est sorti je sais pas si c'est bien ou pas je veux pas être spoilé mais j'étais très triste quand l'univers Ultimate s'est arrêté et ça s'est arrêté de façon très mauvaise d'après moi avec Secret War qui est un grand foutoir sans nom et après parce qu'il y avait du succès pour certains personnages comme Miles Morales ils ont dit bah finalement ils sont dans la même planète maintenant que les autres que Peter Parker et tout je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était une connerie et là ils sont en train de la faire renaître donc j'ai hâte de savoir mais il y a un mais c'est Jonathan Hickman au scénario et c'est Iben Disney Millard et du coup je suis pas forcément fan de ce qu'il fait par exemple avec ses X-Men il part trop dans les délires à droite à gauche je comprends pas pourtant c'est sacralisé pour les fans de X-Men le run de Jonathan Hickman ils voient que par ça j'aime bien Oxbox je comprends pas tout mais j'aime bien mais par contre ce qui se passe derrière toutes les 36 séries qui en découlent oh là là je suis perdu et j'ai peur qu'ils fassent un peu la même chose après pour Oxbox c'est vrai que c'était vachement bien et moi j'ai commencé à les acheter mais au bout d'un moment je me suis arrêté parce que déjà ça coûte excessivement cher il y a presque 30 balles par mois et bon c'est vrai qu'après il faut tout lire mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de matière pour ça après un truc que j'attends énormément je sais pas peut-être aussi l'intégrale des gardiens du globe parce que c'est un truc que j'ai jamais pu m'acheter dans l'univers d'Invincible j'ai jamais pu me les acheter quand ils étaient sortis et bon bah là j'attends l'intégrale pour pouvoir l'acheter ok et toi Alex ? il y a Batman et Spawn qui va sortir à la rentrée qui est reçu par Thomas Farlen et je suis une très très grande fan de Spawn donc j'ai très hâte de voir ces deux personnes ensemble c'est vrai on est trop bien on est trop copines donc j'ai très très hâte après pour Canal BD j'ai lu Hitman que j'avais jamais lu qui est du coup un personnage qui est à Gotham et c'est assez ouf c'est très très bien c'est très cool c'est très très cool donc ça va sortir bientôt mais ouais Batman et Spawn j'ai trop hâte j'ai la version Unplug je sais pas si tu l'as déjà pris ou pas c'est magnifique de quoi ? de Batman et Spawn ? non c'est pas cool c'est que les dessins de Capulot il n'y a pas les textes c'est juste des planches mais t'as toute l'histoire complète mais c'est ouf ça va être trop bien et toi Red ça nous intéresse qu'est-ce qu'on t'attend ? c'est parce que là moi c'est le je suis trop ouais dyslexie et toi Red qu'est-ce que tu attends ? ça nous intéresse et c'est Blue Flame il est sorti mais je connais pas du tout mais j'arrête pas de le voir passer j'ai pu juste voilà t'as lu Mr. Miracle ? non de Tom King ? bah l'île parce que c'est très bien et en fait c'est le même délire de super-héros emprunt à des troubles un peu psychologiques à des problèmes liés à sa vie personnelle liés à sa vie héroïque avec sa team et en plus là il est il est l'avocat de l'humanité ou il est offrant de l'humanité et c'est c'est trop trop bien j'ai lu parce que 404 éditions a fait leur feuillet canicule où ils te mettent les premières pages enfin les premiers chapitres de pas mal de ce qu'ils font et du coup c'est là j'ai pu commencer à lire le premier je pense que c'est le premier chapitre ou même pas et ça a l'air pas mal non c'est vraiment bien pour le coup il est sorti et la prochaine Murphy Zoro Zoro ah bah oui Sean Murphy ah oui ça c'est dans le Kickstarter c'est pas tout de suite ah non mais j'ai vu car oui j'ai eu la chance de rencontrer Sean Murphy et puis il m'a montré ouais non mais moi je l'ai vu seul à l'hôtel après tu vois dans le champ il m'a montré la première histoire le premier issu de Zoro donc j'y ai regardé c'est ouf parce que c'est Zoro mais t'as pas montré qu'à toi il y avait d'autres gens si il a fait please just for Dennis so Dennis not a poker Dennis not a poker and a rare c'est ouf et le Batman Joker deadly duo parce que c'est Marc Sylvestre ça a l'air ouf ah oui tout à fait il va y avoir de belles choses ouais bon bah ça promet pas mal quand même pour fin d'année voir plus loin avec Murphy moi j'ai remarqué que j'attends plus des auteurs que des personnages ou des histoires ouais c'est ce qui te fait souvent ta porte d'entrée enfin vous me conseillez en fait il y a 10 minutes soit nous focaliser sur un personnage soit sur un scénariste et finalement c'est ce que tu retrouves après quand t'as trouvé ton truc qui te plaît bon bah voilà on a fait le tour de mes questions on va pouvoir on bouge pas non mon dieu oh mon dieu il fait un tour mais t'es pas mais t'es pas une question j'ai fait le tout je suis une question attends comment on fait un point de attendez je vais le faire ah non j'ai mes écouteurs je vais mourir tu enregistres toujours là un demi tour oui oui j'enregistre toujours ça fera un très très bon teaser ça bon en tout cas on remercie Alexandra de comme dans ta bulle d'avoir participé à notre émission on se revoit bientôt et messieurs on se revoit nous aussi bientôt avec plein de choses plutôt pas mal à venir bonne soirée avec plein de choses avec plein de choses et je vais faire la conclusion comme ça alors fan de chichou non alors putain Batman Batman j'aime bien revenir allez sur ce messieurs dames des bisous on vous souhaite une bonne soirée n'oubliez pas Skador Denis on like on pousse on partage on est sur Spotify et les différents podcasts et on se dit à bientôt ciao ciao Sous-titrage FR ?